Et salut tout le monde, c'est SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Date to la Split Pledge. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, vidéo news, alors il y avait aussi un patch note qui était sorti mais j'en ai pas traité parce que, bah y'a rien. Et voilà, quand y'a vraiment rien de chez rien, là je vois vraiment plus l'intérêt de faire des vidéos. Et voilà, enfin comme vous le savez, bon vous savez d'avance, la célébration est extrêmement vide. Voilà, y'a vraiment rien à faire, littéralement, à part quelques petites quêtes, on a vraiment rien. Et essayer de comparer avec la célébration à l'époque, alors je crois pas qu'à l'époque non plus c'était un truc grandiose, faut pas non plus exagérer, mais y'a quand même des petites choses sympathiques à droite à gauche, et là honnêtement, bah on a vraiment rien de chez rien. En effet, la seule chose qu'on a c'est des missions tout simplement, et en plus de ça, et là ça m'a vraiment vraiment énervé, mais nous n'avons même pas de Spirit Trials. Vraiment, vous pouvez le chercher, moi je pensais que c'était un bug sur le patch note, voilà, bon ils annonçaient juste un classique rerun, c'est pas comme les reruns de Queen, qui eux, étaient vraiment intéressants, parce qu'ils apportaient au moins une story, tout ça, c'était plutôt sympathique. Y'avait aussi quelques petits zones à côté. Là, on est vraiment face à un rerun basique, où y'a vraiment que le portail. Mais au moins je m'attendais à ce qu'on ait quand même au moins le Spirit Trials, parce que le Spirit Trials en plus existe. C'est pas comme si jamais il l'avait jamais fait, non, il était bien à l'époque, il existe bien ce Spirit Trials, donc je me suis dit, bon, au moins on aura le Spirit Trials, on va récupérer quelques petites récompenses. Niveau récompense, honnêtement, ils sont plutôt généreux, ça va, comparé à beaucoup de célébrations, on est très au-dessus. Vous allez voir, y'a beaucoup de cœurs à récupérer quand même, enfin pas non plus des centaines, mais au moins y'a de quoi se faire une petite multi gratos grâce à ça, comme pour Bofuri. Sauf que, à défense de la collab Bofuri, là les cœurs sont jeunes, donc on peut le dire n'importe où, et c'est donc largement meilleur, honnêtement. Mais à part ça, déjà, on a pas de Spirit Trials, donc ceux qui veulent tester le perso, bah vous ne pouvez pas, parce que je ne crois même pas qu'il y a de story. Du coup, enfin même dans le story principal, peut-être qu'il y a un moment dans le chapitre 6 ou 7, on peut la jouer à la limite, mais bon, vous le savez, voilà, c'est des stories, on peut même pas voir leurs arbres, tout ça, donc c'est vraiment pas très intéressant. Je ferai une vidéo dédiée, s'il faut invoquer, sur Inverstokka, mais je vais pas vous mentir, le problème, c'est que, bah, Inverstokka n'a pas été buff, comme sur la scène, donc, bah, pour l'instant, le personnage est vraiment pas dingue. Donc, pour l'instant, sans même besoin de vous faire la vidéo, je vous expliquerai pourquoi il faut pas invoquer, mais déjà, n'invoquez pas, parce que le personnage n'est vraiment pas dingue, après, vous pouvez invoquer pour prévoir son futur buff, hein, ça, pourquoi pas, à la limite, si vous vous projetez dans le futur, oui, elle sera vraiment sympathique plus tard, mais pour l'instant, elle est vraiment pas très bonne. On va parler plus en détail, donc, ce qu'il y a, ça va être assez rapide. Donc, au niveau des missions, bah, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de missions à faire, donc, c'est assez basique, hein, c'est, par exemple, où il y a des missions quotidiennes, où il faut faire des prays, tout ça, où on connaît, des missions limitées, il faut simplement faire des hards, et il en faut en faire que, bah, pas beaucoup, en fait, hein, simplement 6 pour faire tout, ce qui est assez bizarre, normalement, c'est plutôt dans les 50, 60, mais là, on en a très peu à faire, alors, je me souviens plus, c'est l'époque, donc, il y avait aussi des missions aussi faibles à faire, parce qu'à l'époque, c'était vraiment dur de faire des modes L, mais même le chapitre 1, en soi, était quand même largement faisable, donc, je pense qu'il y en avait quand même beaucoup plus, bon, c'est assez bizarre. Ensuite, on a vu pas mal de missions, que j'éclaire, déjà, ça, c'est gratuit, mais si vous faites juste 4, 4 niveaux en L, bah, vous avez déjà un cœur jaune, et ensuite, il y a plein de cœurs qui se débloquent tout de suite, donc, déjà, vous en avez un si jamais vous allez jusqu'au L80, autrement, vous en avez un si vous allez jusqu'au le volume 9, vous en avez un si jamais vous faites 1 400 étoiles, donc, les défis, tout ça, et vous en avez deux si vous en faites 1 500. Donc, en soi, pour ceux qui ont déjà farmé l'histoire, ça va être très facile, pour ceux qui n'ont pas encore, bah, pour ceux qui débutent et qui vont faire ce R, par contre, c'est assez chiant, vous n'aurez pas ce récompense. La compense en L80, ça sera impossible à avoir, et 1 500 étoiles, je crois que c'est quand même assez énorme, parce qu'il faut se diviser par 3, ça nous fait 500 niveaux, quand même, à faire en 3 étoiles. Donc, pour tous ceux qui ont farmé l'histoire depuis très longtemps, évidemment, c'est tout de suite débloqué, mais pour les nouveaux joueurs, par contre, bah, ça va être quasiment impossible, donc, très, très bizarre, mais au moins, bon, pour les anciens, on a pas mal de cœurs, parce que, du coup, ça nous en fait 2, 1, ça nous en fait 4, 5, 6. Et en plus de ça, c'est pas tout. Dans le store, et ça, normalement, ça devrait être à chaque fois, et vous voyez comme quoi les stores, l'ancien était vraiment très bon, vous avez 3 cœurs déjà rouges, enfin, 3 cœurs jaunes aussi, en plus, donc ça nous fait 9 cœurs jaunes. Donc, quasiment une multi-offerte, c'est sympathique. Moi, je vais économiser, évidemment, parce que j'ai déjà une Verstokka depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, il y aura un showcase dessus, tout ça, parce que le personnage, c'est un des personnages les mieux montés de ma boxe. Il y a aussi 3 cœurs rouges à prendre. Prenez les cartes d'XP, vous avez aussi une tenue. Bon, la tenue, moi, je l'ai déjà, donc, évidemment, je ne vais pas la prendre. Vous avez une tenue à prendre. Vous avez des cartes d'XP, d'ailleurs, je crois que j'ai pas tout pris, tac, on va tout prendre maintenant. Prenez les cartes d'XP, très important, le gold, si vous avez besoin, les essence, pourquoi pas, de toute façon, si jamais vous avez déjà farmé la première fois, donc c'était quand même il y a un an et demi, non, non, même pas un an et demi, j'exagère quand même, un an et deux, trois mois, quoi. Bah, normalement, vous avez déjà tout récupéré, donc, voilà, comme pour moi, en fait, moi, j'ai déjà tout le store quasiment, tout ce qui était intéressant, je l'ai déjà pris. Donc, après, voilà, déjà, pour moi, ça ne sert plus à rien de farmer les coins, hein, clairement. Donc, ça, c'est vraiment assez dommage à ce niveau-là. Ensuite, vous avez un top-up et une cumulative summon classique. Bon, voilà, il n'y a rien à dire. Dommage qu'on n'ait pas ce qu'ils ont introduit depuis quelques temps, c'est-à-dire les augmentations de personnages en fonction de l'XP, tout ça, même si le problème pour moi, c'est qu'il faudra plaire des personnages pour obtenir ça, alors que pour moi, ça devrait être pour tous les personnages. Parce que, par exemple, si vous avez un level max monté, tout ça, vous aurez directement toute la récompense. Moi, ça me semble beaucoup plus logique, parce qu'on ne peut pas tous avoir le nouveau personnage qui est totalement compréhensible. Enfin, voilà, on a déjà fini. Il n'y a rien d'autre. Ça fait au moins, vraiment, je le répète, mais genre deux, trois mois qu'on n'a pas de truc à côté, même pas les petits puzzles de l'automne, tout ça, ou du printemps, vous savez, qu'on a déjà qu'année. Bon, je pense qu'on l'aura. Normalement, je pense qu'on arrivera pour... Bah, je ne sais pas quoi, en fait, parce que normalement, je pense que c'était au mois d'automne, enfin, au mois d'octobre, plutôt. Encore qu'après, c'est vrai qu'on n'a pas... Je ne sais pas. Je me souviens plus... Peut-être au mois de novembre, on aura les trucs comme ça, mais vraiment, le contenu. Je le répète, mais le contenu, le contenu... Où est le contenu ? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Déjà, la célébration d'avant, bon, c'était sympathique, mais ça a duré quand même deux, trois semaines. Je ne sais plus combien de temps ça a duré. C'était quand même la sain à la longue. Et là, en fait, ça va durer... Je n'ai pas regardé, tiens. Bon, ça va durer deux semaines, comme tous les reruns. Ça va durer deux semaines, mais pendant deux semaines, on n'a rien à faire. Pour tous ceux qui ont déjà tout farmé le jeu, pour tous ceux qui sont au même niveau que moi, level 80, tout au max, tout ça, vous n'avez rien à farm. Vous avez déjà toutes les récompenses directement. Donc, en soi, niveau récompense, c'est plutôt sympa. Il faut quand même le dire, niveau récompense multi-offerte, ce n'est pas tout le temps que ça arrive, sachant qu'on aura peut-être des trucs réseaux sociaux. Enfin, ça, je n'ai pas encore vu. Donc, ça, on aura peut-être encore plus. Mais c'est tout. C'est tout. À part les récompenses qui sont sympathiques, qui vont me permettre de pack, notamment, bon, voilà, vous avez vu, j'ai perdu des diamants parce que j'ai invoqué ma pelle. Je crois que je l'avais déjà dit. Donc, j'ai perdu pas mal de diamants. Mais là, du coup, ça nous permet de nous renflouer quasiment une multi en plus. Donc, c'est comme si j'étais à peu près à 12 000 diamants. On est plutôt bien. Ça va monter petit à petit. Et puis, normalement, je pense que pour Iné et Rio, j'aurais presque de quoi faire une multi, sachant qu'il y aura aussi un story. Et le story va récomporter d'un peu près une multi aussi. Donc, on sera plutôt bien. Donc, je serai, je pense, dans les 12 000, 13 000 diamants plus les cœurs jaunes. Donc, on pourra faire. Il y aura un très gros live. Beaucoup de gens ont invoqué à ce niveau-là. Enfin, à ce moment-là. Donc, là, ça risque d'être intéressant. Mais bon, on ne sait pas quand ça est vrai. On ne sait pas si c'est juste après Toka ou si on va encore se retaper un lion. Donc, je pense que ça sera quand même après Toka parce que vous savez qu'avec la scène, c'est le seul portail qu'on a de différent. C'est oui. Enfin, quoique non. On en a deux parce qu'on a celui-ci et la partie 2 de Bouffoury. My bad. Donc, on en a deux portails. On n'est plus qu'à deux portails de rattraper la scène. Donc, honnêtement, je pense que de toute façon, pour la saison 4, ils vont traîner en longueur. Alors, j'espère vraiment que la saison 4 va ranimer la flamme du jeu parce que clairement, on est sur une descente aux enfers. Enfin, ce n'est pas non plus catastrophique de chez catastrophique. Enfin, ce n'est pas non plus comme si le jeu... Enfin, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, oui, c'est quand même une descente aux enfers, on peut le dire. Parce qu'il y a de moins et de moins de contenu. De plus en plus de gens abandonnent le jeu. Je le vois sur les servets tout parce qu'on n'a rien à faire. Même s'il suffit de se connecter maintenant puisqu'il n'y a plus que ça à faire, c'est très chiant de juste faire ça. Et j'espère vraiment, je pense, qu'ils sont en train de temporiser pour la saison 4 pour un masque de contenu. Mais c'est très chiant en attendant parce que du coup, les joueurs en pâtissent énormément et je pense qu'ils profiteront de l'hype. On en reparlera le moment venu. J'en ai déjà fait une vidéo sur mes prédictions. Mais comme ça a été repoussé, je pense que je referai une vidéo pour bien préparer la saison 4 pour mes prédictions. Enfin voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça sera du coup un showcase d'Inver Stokka. Et du coup, si on invoque ou pas pour le personnage, attendez que je connais très très bien le personnage, là, les conseils sont vraiment très utiles. Et en plus de ça, ça permettra de refaire un showcase sachant que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué le perso. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine.